Bruno Ricordo, vous êtes le parrain d'un nouveau Grand Défi en 2018, Green Expedition, un périple de pas moins de 5000 km en voiture électrique. Là, on vient de voir Evan qui nous parlait de panneaux solaires. Est-ce que vous envisageriez un RAID avec des voitures qui fonctionnent au solaire ? Déjà, je ne suis pas le parrain. Le parrain de la Green Expedition était Eric Loiseau, un navigateur. Je suis l'organisateur, je fais partie de l'équipe organisatrice. Pour des véhicules qui avanceraient au solaire, pour l'instant, on n'est pas prêt. On est prêt à recharger les batteries avec des centrales solaires. C'est ce qu'on a fait sur le nord de l'Argentine, dans deux centrales solaires du groupe 360 Énergie. On a fait des recharges intermédiaires là-bas. Mais on ne peut pas faire rouler aujourd'hui des voitures qui ne fonctionneraient qu'au solaire. C'est-à-dire que la surface disponible sur une voiture ne permettrait pas de recharger les batteries pour faire avancer les véhicules, pour recharger les batteries motrices. Ça pourrait éventuellement, on va dire, faire en sorte qu'on puisse faire l'éclairage intérieur du cockpit. Mais ça ne pourrait pas faire rouler le véhicule. On l'a vu dans le sujet avec Evan, les Vendéens se sont mis aux voitures électriques. D'ailleurs, c'est la région de France dans laquelle on voit plus de voitures électriques. En tant que sartois, ça vous fait quoi ? C'est bien, ce sont des voisins, les Vendéens, donc bravo, je les encourage, je les félicite même. J'espère aussi que la Sarthe va arriver au même niveau, au moins, qu'elle va s'y mettre. Elle s'y est déjà mise, mais bon, je pense que la Vendée est devant nous et il faut qu'on suive l'aspect moteur de la Vendée. Je trouve ça très, très bien, c'est excellent. On va rectifier le tir. Donc, Bruno Ricordo, organisateur de la Gune Expedition, dont je vous propose de regarder un petit extrait. C'est un raid qui est quand même sous le haut patronage des ministères de l'Environnement français et argentin. C'est plutôt pas mal d'avoir de tels soutiens. Alors, comment est-ce que vous expliquez que dans les zones urbaines, les voitures électriques ne soient même limite pas imposées ? Il va falloir qu'on y vienne, mais ce n'est pas évident. Effectivement, dans les zones urbaines, on n'a pas les infrastructures de recharge. Alors, vous allez me dire, sur la route 40, on les a encore moins. En Argentine, il y a très peu de bandes de recharge électriques. Il y en a deux à Buenos Aires. Ça ne fait pas beaucoup. Mais l'Argentine a la volonté d'en implanter beaucoup plus. Ils sont sur un plan de mise en place de 220 bandes de recharge. Donc, ça va venir. Mais sur la route 40, je vous rassure tout de suite, il n'y avait pas de bandes de recharge. Et là, il y avait un vrai défi de se charger sans bandes de recharge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'infrastructures de recharge en France. Mais on peut trouver des parades à cela, puisqu'on les a trouvées, nous, en Argentine. On peut se charger grâce à des bandes de recharge mobiles, par exemple. Ce serait peut-être une question de volonté ? Je pense qu'il y a une part de volonté. C'est bien. Merci d'être honnête. Donc, arrêtant en voiture électrique, pour vous, c'est à la fois un challenge et surtout un message fort à faire passer, que ce soit aux citoyens, aux politiques, au gouvernement. Un message, c'est possible, en fait ? C'est possible. Alors, effectivement, comme vous soulignez, on avait le haut patronage du ministère de l'Environnement argentin et le haut patronage du gouvernement français, Nicolas Hulot, notamment, pour le ministère de l'Environnement. Mais au-delà de ces soutiens, j'aimerais qu'il y ait une table ronde, en fait, qui se mette en place pour, justement, faciliter l'acquisition des infrastructures de recharge par le milieu rural, par les villages des Pays-de-la-Loire ou du reste de la France. Effectivement, il peut y avoir des solutions beaucoup moins onéreuses que la mise en place de bandes de recharge classiques. Telles que ? Telles que de se balader, de se promener avec, dans le coffre, des bandes de recharge mobiles. Tout simplement ? Tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans son coffre une bande de recharge. Alors, effectivement, on va me dire, ça coûte combien ? Eh bien, ça peut coûter, effectivement, 800 euros. Mais par rapport au prix d'un véhicule électrique, finalement, on peut amortir assez facilement ce matériel. Et puis, par rapport à un véhicule classique, est-ce que ça ne reviendrait pas, de toute façon, on respecte le gouvernement ? Puis, en plus, ça reviendrait peut-être moins cher à l'achat ? Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui pourrait être intégré à l'achat, par exemple, ou qui pourrait être subventionné. À partir de là, on peut se brancher sur des prises 32 ampères triphasées qui sont absolument disponibles dans chaque village de France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a, dans tout village, dans toute ville de France, des endroits où on fait des concerts. Et là où il y a besoin de sonorisation, il y a besoin de puissance électrique. À partir de là, il y a la puissance, il y a les prises de 32 ampères triphasées. Et nous, c'est un rêve pour les bandes de recharge mobiles. Voilà. The Green Expedition, c'est trois mobilités engagées. La moto, les vélos électriques et les automobiles. Ce qui semblait réalisable, irréalisable. En tout cas, c'était avéré un franc succès. C'est une aventure incroyable, tant sur le plan technique qu'humain, finalement. Oui, il fallait, humainement, parce qu'il fallait trouver des gens qui soient assez fous pour aller dans des endroits complètement dénués, justement, d'infrastructures de recharge. Dans des endroits comme la Patagonie, qu'on voit à l'image actuellement, où là, on peut traverser 300 kilomètres de zone aride sans croiser la moindre trace humaine. Oui, parce que là, en fait, vous revenez d'un raid qui s'est déroulé du 9 au 28 avril. Oui. Un raid qui a duré 5000 kilomètres. C'était le raid, l'éco-raid, le plus long au monde. Le record a été actuellement de 1800 kilomètres. Nous, on a voulu non seulement faire en sorte qu'il soit beaucoup plus long, 5000 kilomètres, mais surtout qu'il soit dans un endroit dénué de bandes de recharge pour faire passer un message. Le message, c'était l'impossible n'est pas électrique. On peut réserver les véhicules électriques à un usage beaucoup moins urbain qu'il l'est actuellement. On voulait faire passer ce message à l'Europe et au reste du monde. Et je pense qu'avec un raid comme ça, 5000 kilomètres sans bandes de recharge, on l'a vraiment démontré. Mais justement, quelles sont les principales difficultés lorsqu'on se lance justement dans un raid de voitures électriques ? Quand on n'a pas les infrastructures électriques, on se lance un peu dans l'inconnu. Alors, il y a tout un travail de défrichage. À partir de là, il ne fallait quand même pas tomber trop en panne électrique parce que nous, notre défi, c'était aussi de se charger à 95% sur le réseau public argentin. Hors de question de trimballer un groupe électrogène de 70 kilowatts pour le nombre de véhicules onéteres. On voulait vraiment montrer que les infrastructures électriques présentes en Argentine, sur la route 40, au bord de la Cordillère des Andes, étaient suffisantes pour nous. Alors donc ça, c'était vraiment un défi assez important, sachant que, bon, parfois, on peut passer 300 kilomètres sans voir un village. Donc, il fallait faire preuve d'une éco-conduite irréprochable pour être sûr de ne pas tomber en panne de, on va dire, d'électricité, de recharge. Alors, vous vous arrêtiez dans les villages pour recharger, mais pas que, pour sensibiliser également les enfants ? Oui, alors, c'est vrai que dans chaque ville-étape dans laquelle on s'est arrêté, en gros, il y avait 19 villes-étapes, on a eu un accueil extraordinaire. Et puis, on a aussi, sur le long de la route 40, on a visité des écoles, où parfois, ce sont les écoles qui sont venues à nous. Là, comme ici, on est dans la ville de Cafachate. Alors, Cafachate, elle est réputée pour ces écoliers qui sont très assidus et qui adorent les véhicules électriques, comme ça se voit sur les images, mais aussi pour leur bon vin, le vin de la province de Mendoza, qui est formidablement bon, dont le Malbec. Au passage. Au passage, voilà. Donc, je vois l'utile à l'agréable, mais voilà, regardez l'accueil des enfants, c'était extraordinaire. En plus, on avait un petit drone. Et donc, voilà, c'était... On voulait faire passer des messages aux enfants. On voulait expliquer pourquoi on était là, pourquoi on était là avec des véhicules silencieux, parce que ça, j'ai jamais vu ça. Pour eux, c'est incroyable. Ils ont compris, ils ont compris les enjeux. Mais sur le coup, ils disaient, ah, électricos, véhiculos, électricos. Pour eux, ah oui, hybridos. Ah non, 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 non. Attention, on est 100% électrique. Pour eux, ils viennent à peine de découvrir le véhicule hybride avec Toyota. Et donc là, de voir des véhicules 100% électriques, tels que les OE ou la Tesla ou la moto à Zero Motorcycles, eh bien, ou les vélos, d'ailleurs même les vélos, eh bien, c'était extraordinaire. Alors, ils ont à peine découvert le véhicule hybride, que là maintenant, on leur montre des véhicules 100% électriques et qui font aucun bruit. Ça, c'était dingue. D'ailleurs, j'en profite pour dire que rouler le long de la cordière des Andes avec les condors qui vous passent au-dessus, sans faire le moindre bruit, je peux vous dire que ça donne une sensation incroyable aussi. Ça devait être sport. Ça, c'était dingue.